Bonjour à tous, bienvenue à ce Handzone AngularJS. On va commencer par nous vous présenter rapidement. Je m'appelle Thierry Lowe, je suis front-end développeur G-Sphere et je suis passionné par tout ce qui est HTV5, CSS3, JavaScript et tout ce qui a rapport avec tout le monde. Je suis directeur technique dans une société qui s'appelle Intuitive et qui développe des logiciels pour la gestion des logiciels aux urgents. Dans ce cadre, je travaille avec des médecins et on fait évoluer l'ergonomie avec AngularJS. Ok, mais j'essaye de faire plus fort, alors moi c'est Thierry Châtel. Je suis consultant indépendant sur tout ce qui concerne l'architecture des logiciels web et actuellement, le principal de mon activité, c'est de la formation sur AngularJS. Donc si vous êtes ici, c'est-à-dire que vous n'avez jamais codé avec AngularJS, n'est-ce pas ? Un petit peu ? Ah, j'en ai fait beaucoup alors. Ok, parce que je ne sais pas si je vais vous apprendre la chose. Alors, vous devez avoir un client-git, NodeJS qui va lancer l'application, navigateur moderne et votre éditeur de code favori. Donc vous avez énormément récupéré les slides et le code. Donc le déroulement, je vais vous présenter en fait les concepts clés d'AngularJS et il y aura 14 exercices pour les mettre en pratique. Et en gros, on va partir d'une simple page HTML statique et on va se transformer en application web moderne avec AngularJS. Et donc en fait, pour chaque concept qu'on va parcourir, je vais faire une présentation. Je vais vous donner l'énoncé de l'exercice. Et après, ça sera à vous de jouer. Vous allez essayer de faire l'exercice. Et après, je ferai un live-holding de la réponse et on donnera les explications. Et donc nous, on est là aussi pour... Si vous avez un problème, on ne fait pas une formation. L'idée, c'est que vous y arriviez. Donc vous nous appelez, vous nous dites là, je ne comprends pas, et on vient vous aider. C'est pour ça qu'on est trois. Bon, on ne va rien faire. Alors, il faut bien accoudir, comme en cours. Sinon, vous allez rater les choses. Et pour ceux qui sont à la traîne, 14 exos, il y a 14 branches Git. Qui ne maîtrise pas Git ? Qui ne connaît pas Git ? Donc ceux qui n'ont pas Git, j'ai fait un dossier Drive. Et en fait, vous avez écrasé le répertoire APP. Il contient le fichier statique à chaque fois qu'on va changer de step. Et pour ceux qui maîtrisent Git, Git Checkout-F step. Bon, c'est parti. Faites tous un Git Checkout-F step 0. Mettez-vous à l'étape 0, en fait. On va partir d'une page HTML. D'une page HTML. Générique C'est la poche. D'une page HTML. Vous expliquez comment on va initialiser AngularJS dans une page HTML, comment on va initialiser une application et je vais vous parler aussi du DataBuy. Donc pour initialiser Angular, il faut bien sûr charger le script qui est déjà dans le répertoire libre, donc charger le script et dès qu'on va charger le script, AngularJS va rechercher quelque chose, c'est le ngApp qui est ici, donc juste de manière déclarative, vous allez pouvoir rendre actif AngularJS sur votre page HTML, donc ngApp vous pouvez le mettre ici, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel élément HTML, ça permet de dire, de définir là où vous doit être actif AngularJS, donc il n'est pas obligé d'être actif sur toute votre page, une seule fois, donc une seule directive, on peut avoir plusieurs applications, mais il y a des applications différentes à ce moment-là, il faut qu'elles aient un module différent, ça peut pas être la même application. Et pour tester que ça marche, vous utilisez cette notation, pour évaluer une expression en fait, donc si vous évaluez un plus 1, normalement il doit afficher 2 sur votre page, ça permet de vérifier que vous avez correctement initialisé AngularJS, donc voilà, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc là, si je prends un exemple simple, si je veux que ce que je tape sur ce champ, s'affiche à la suite de mon jour, comme ça. Donc pour faire ça, si on devait le faire en JavaScript, ça serait comme ça, ça serait une partie HTML avec des éléments avec l'ID, côté JavaScript, on va attendre que le DOM soit chargé, on va aller reculeter nos différents éléments par leur ID, et ensuite on va mettre un événement en key-up, pour le relâchement de la touche, pour récupérer ce qu'on a saisi, et mettre à jour en bas, en prenant bien en compte, en prenant bien en compte les spécificités à l'allégateur. Par exemple, pour y mieux, il y a des trucs spécifiques à faire. Donc pour faire juste ça, il faut que, enfin j'ai de la tête lente. Après, arrivé jQuery. JQuery, ça permet de simplifier la syntaxe, et d'assurer cette compatibilité modélisateur. Donc on a un code qui est moins lourd, mais on a toujours cette problématique d'atteindre le chargement du DOM, aller requêter nos éléments qui sont sur la page, et gérer les éléments. Ensuite, via AngularJS. Donc juste pour faire ce que je viens de dire, j'ai dit, ce que je vais saisir dans l'input sera enregistré dans la variable name, que j'ai déclaré avec cet attribut, et je vais afficher ici cette même variable name. Et grâce au data binding d'AngularJS, qui va vérifier la mise à jour de cette variable, tout ce que je vais saisir là va être automatiquement mis à jour ici. Donc juste initialisation, ng-model, qui va s'appliquer sur les inputs, là où l'utilisateur va saisir quelque chose. Et donc je vais récupérer ce que l'utilisateur va saisir pour l'enregistrer dans la variable name, et ici c'est pour juste dire, je lui affiche la valeur de la variable name ici. Donc là, j'ai fait ça de manière déclarative. J'ai même pas eu besoin de code JavaScript. Donc, premier exercice. Dans votre page d'accueil, j'écris bonjour Thierry Lowe sur votre application. Donc là, vous allez appliquer tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire vous allez initialiser Angular sur votre page on.html, et vous allez rajouter un input, et ce que vous avez tapé va remplacer Thierry Lowe, et ça va remplacer par ce que vous aurez saisi. Je vais essayer de tapboxer les exercices pour qu'on puisse tous les faire. Donc là, je vous donne 5 minutes. Donc, j'expliquerai rapidement le projet. Ce qui va vous intéresser, c'est le app qui va contenir nos fichiers statiques. Tout ce qui est autour, c'est juste pour notre chaîne. Donc là, on a 2 fichiers HTML. Un pour la page d'accueil, et l'autre pour la page des films. La page des films qui est ici. Donc en fait, j'ai 2 pages HTML. Et donc là, vous allez aller sur la page index.html. Pour ceux qui n'ont pas réussi, je vais live coder la solution rapidement. Donc, nga pour boostrapé. Je n'oublie pas le script. AngularJS. Faisons attention au répertoire. Donc là, je dis, j'avais une variable qui est name. Je rajoute un in-poste type texte. Je mets à notre BNG modèle pour mettre à jour la variable name. Comment ? Qu'est-ce que tu as hypotauré en ligne? Qu'est-ce que tu erstenais sansивre ça ? Non, c'est ! Bien sûr ! mixedly Alors la suite de l'exercice, c'est que vous allez remplacer le titre qui est dans le header par la même barrière. Et en faisant ça en fait, ce que vous avez tapé va être modifié à deux endroits et on peut très bien imaginer qu'on est une vraie application, on est une grosse page et on est plusieurs variables qui peuvent prendre le même nom. Par exemple là c'est même de l'application et même de la personne. Donc là on a besoin de quelque chose pour, on a besoin d'une encapsulation. Là je vais vous parler du contrôleur du scope. Le contrôleur c'est pour dire sur telle portion de ta page tu veux tel comportement. Et en déclarant un contrôleur, vous allez définir ce qu'on appelle un scope. Donc pour déclarer un contrôleur, utilisez l'attribut ngcontrôleur égale entre guillemets le nom que vous allez donner à votre contrôleur. Donc en faisant ça, c'est-à-dire que sur cette portion de la page, sur tout ce qui se trouve entre le div, il y aura un contrôleur et donc un scope. Il y aura une portée en fait. Et cette variable name va être valable que dans ce scope. Et pour écrire le scope, en fait c'est une simple fonction javascript dont le nom doit être identique à ngcontrôleur ici. Et pour pouvoir récupérer la variable name qui est déclare ici, je vais passer par un objet qui s'appelle $scope, qui est passé en argument ici. Et par ce $scope, je vais accéder à l'attribut ng et je vais pouvoir lui donner une valeur. Donc le prochain exercice, c'est que vous aurez deux variables name dans la page et grâce à tes contrôleurs, vous allez initialiser ces deux variables name comme il faut. Vous mettez AngularMovie pour le titre et vous gardez le même comportement pour l'input. Vous avez compris ? Non ? Là, sur votre page, vous allez remplacer AngularMovie par name. Le problème, c'est que quand vous allez modifier, taper dans le champ, ça va modifier à deux endroits. Parce qu'ils ont la même variable. Et donc on a besoin de dire, j'ai un comportement spécial ici et j'ai un autre comportement spécial ici. Je ne veux pas que ce qui se passe ici, va affecter ce qui se passe en haut. On a besoin d'encapsulation en fait. On saisit ça à deux endroits ? Comment ? On saisit ça à deux endroits ? En gros, ce que je vais saisir ici, je ne dois pas modifier ce qu'il y a en haut. En gros, vous serez amené à écrire à vos deux contrôleurs, à les déclarer à deux endroits sur votre page HTML. Je vais vous live-code l'exercice. Donc ce que je voulais, c'est avoir un comportement que sur cette partie-là, sur le header. On lui donne un nom arbitraire. En manière générale, il faut donner un nom plus contrôleur. C'est une bonne pratique. Et pareil ici. Par exemple, je vais donner homme contrôleur. Là, j'ai déclaré deux portions. Par exemple, j'ai déclaré l'exercice. Par exemple, j'ai déclaré l'exercice. J'ai déclaré l'exercice. Je lui donne le scope. A partir de ce scope, je vais initialiser la lame. J'ai déclaré l'exercice. J'ai déclaré l'exercice. Donc là, en javascript, j'ai déclaré mes deux contrôleurs. Et à l'intérieur de ceux-ci, j'aurai des comportements qui seront différents. Là, par exemple, je vais initialiser une variable même. C'est ce que j'ai mis. Une variable qui aura le même nom, mais a des valeurs différentes. Dans votre page HTML, il y aura des zones de votre écran qui auront des comportements bien distincts. Donc là. Est-ce que les valeurs, elles l'air passées en rétribution ? Alors. Pour les valeurs qui sont fournies par AngularJS. C'est-à-dire qu'ils sont propres à livrer AngularJS. Ils commencent tous par un dollar. C'est une convention. Donc, n'utilisez pas le dollar. Là, surtout, le dollar scope, c'est sur ce nom-là qu'il se base pour injecter le scope qui correspond au contrôleur. C'est sur le nombre de paramètres qui fait qu'il va le remplacer par le scope. Donc, quand on utilise AngularJS, il y a un exercice mental à faire. Là, par exemple, j'ai un contrôleur qui est déclaré sur body. Donc, il va agir à l'intérieur de body. Et à l'intérieur, j'ai déclaré deux contrôleurs qui sont à l'intérieur du tag body. Et donc, en faisant ceci, il faut le visualiser comme cela. C'est-à-dire que là, j'ai mon main contrôleur. Et à l'intérieur, j'ai deux ng-controllers avec des scopes différents. Et par défaut, quand on va initialiser avec le ng-app, il y aura un scope qui sera affecté à l'application, qui s'appellera le root scope. C'est le scope racine. Et tous les scopes qu'on va créer avec les ng-controllers, ça va être les fils du root scope. C'est-à-dire qu'il y aura une relation d'enfant-parent. Par exemple, ici, j'ai name. Ici, j'ai name. Et comme c'est sur deux scopes différents, ils prennent des valeurs différentes. Hello, GDG Paris. Et même ici, c'est Thierry Lowe. Donc, on a deux valeurs différentes. Sauf qu'ici, j'ai une variable title qui est la même que celle qui est au-dessus. Et la règle qu'il faut retenir, c'est que tous les scopes fils peuvent accéder aux attributs du scope parent, mais pas à l'inverse. C'est comme le prototypage en javascript ? C'est un héritage par prototype. Le scope parent, c'est le prototype du scope enfant. Donc, si une propriété n'est pas définie sur le scope enfant, il va chercher sur le scope parent, et puis sur le parent du parent, etc. Jusqu'à la race. Jusqu'au bout de scope. Oui. Dans les scopes, on a des scopes à un moment, on a des scopes pour savoir quel scope on va mettre. Il y a toujours un scope courant. Dans une portion de la page HTML, située à l'intérieur d'un contrôleur, ça va être le scope de ce contrôleur-là. Donc, il va chercher d'abord dans celui-là. Si c'est à l'intérieur du scope enfant. Je ne peux pas lui indiquer d'aller spécifiquement chercher si c'est du scope parent. Il s'appelle d'acteur. Techniquement, on peut le faire. Il suffit de faire $parent point dans de la variable, mais ce n'est pas une bonne idée. Mais je ne peux pas lui dire $ mon scope, point ma variable. En rentant les parents. En pratique, il n'a pas vraiment besoin. Ce n'est pas l'objectif. Il faut que tu saches dans quel scope tu es. C'est ça qui est important. C'est avec ça que tu vas. Il n'y a pas de raison. Si tu ériques d'une propriété du scope parent, tu n'as pas à l'inédié en tout cas. On est d'accord. Mais ça implique clairement des règles qui disent qu'on ne doit surtout pas nommer une variable de la même manière. Évidemment, dans un scope qui soit en vérité. Oui. C'est juste des règles implicites. Mais il faut que tu as l'inédié. Mais il faut que tu as l'inédié. Mais il faut que tu as l'inédié. Il faut pas aller maintenant. C'est mieux. On va être bien pour moi. Ah, il dit que ça pourrait utiliser dans le scope à l'inédié par exemple. Dans le scope à l'inédié. C'est réglable et ce qui est modifié dans le scope à l'inédié, ce qui est un scope dans le scope. Mais aussi le scope de tour. Sauf que quand tu l'utilises parce qu'il a l'inédié par une petite application, ça ne marche pas. Mais si tu l'as mis, on va le masquer. Si on ne l'a pas redéclaré, là ça dépend si c'est un objet ou un type primitif. En Javascript, quand on récupère une propriété d'un prototype, si c'est une chaîne de caractère, un nombre, n'importe quel type primitif, qu'on modifie, ça va le faire dans l'objet local. Donc ça n'aura pas changé la bonne valeur. Globalement, il faut se méfier quand on publie dans le scope des chaînes de caractère, des nombres ou autre chose que des objets. S'il y a un objet, là par contre, il accède à l'objet et ça modifie la propriété, c'est bien le bon objet qui est dans le scope parent qui est modifié. Si on déclare un même contrôleur sur plusieurs éléments, c'est un même contrôleur sur plusieurs éléments ? Ah là, ça l'exécute plusieurs fois. Est-ce qu'on peut faire des scopes anonymes ? Est-ce qu'on peut faire des scopes anonymes ? Là, on peut leur donner un nom à chaque contrôleur de définition. Il y a des directives, quand on fait une répétition, ça va créer un scope pour chaque occurrence. Sinon, je n'en vois pas, on pourrait créer la directive qui ferait ça. Par exemple, dans le cas de l'U2L, on crée un nombres global, on peut le scoper, mais un nombres contre plus large. Non, il faut passer par un contrôleur, juste le mètre du groupe. Oui. Je ne suis pas sûr que le cas en pratique, je ne pense pas que la nécessité existe. Donc, en termes de bonne pratique, le ng-app, c'est pour montrer que juste avec cet attribut, ça suffit pour vous straper. Mais dans une vraie application, on va nommer, on va donner un nom à votre module, et un module, en fait, ça va correspondre à votre application. Vous donnez un module à votre application, et là, vous donnez un nom, et vous avez déclaré le module dans un fichier JavaScript, avec cette notation. Vous utilisez la librairie Angular, et c'est une factory, donc vous pouvez utiliser le module pour déclarer, en fait, le module. Le premier paramètre, ça va être le nom du module qui doit être identique ici, et là, c'est un tableau qui contient la liste des autres modules dont vous allez dépendre. Et ici, on dépend de rien, donc c'est vide. C'est-à-dire que potentiellement, vous aurez plusieurs modules déclarés comme ça, et vous pouvez dire que ce module-là dépend d'un autre module. Là, par exemple, un cas d'utilisation, c'est que j'ai un module qui va contenir toutes mes fonctions utilitaires, comme Guava ou Underscore, pour ceux qui développent la batterie. Et donc, je vais dire, mon application MyApp, j'ai besoin de ma librairie de fonctions, je vais la déclarer comme dépendant de ce module-là. Et la variable que j'ai créée ici, comme c'est un module, je vais utiliser contrôleur, la dotation contrôleur pour créer mon contrôleur. Parce que là, comme je l'ai fait, c'est une simple fonction, sauf que là, je vais polluer l'espace global en JavaScript, ce qui est mal. T'as des collisions, j'ai un space, etc. Donc là, vous utilisez pour un contrôleur, premier argument, ça va être le nom de votre contrôleur, et là, c'est une fonction anonyme qui est la même que ce qu'on a écrite auparavant. Donc là, le MyController, elle n'est plus dans l'espace global, mais en général, on veut, enfin, on a un main space pour une application, quoi. Si jamais vous ne voulez vraiment pas de variable, eh bien, vous appelez Angular.Module à chaque fois, pour remplacer MyApp par Angular.Module. Oui, sans deuxième paramètre, si on met Angular.Module et le nombre d'un module existant, sans second paramètre, ça recharge ce module-là. Ça va chercher ce module-là, et on peut enchaîner les écrits. Qui a déjà utilisé Jouis pour un Java ? C'est quoi ? Jouis, le fameur d'injection. L'approche, c'est un peu la même, c'est-à-dire que le module, ça va charger un lot de code du respect. Et quand vous faites des tests, vous chargez juste un module, et vous pouvez faire des tests juste sur cette partie-là. Non, c'est pas du tout la même approche, c'est pas la même. C'est plus une structuration du code. Donc, fin d'exercice, exécuter cette commande, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc là, c'est des pinups, c'est ce qu'on venait de faire. C'est juste une variable, en sachant que dans une deuxième page, j'ai ma collection de films. Si vous regardez votre fichier HTML de cette collection, de cette page contenant la liste des films, tous les infos et les films sont contenus en dur dans la page HTML. Je ne sais pas si vous avez compris, je n'ai pas expliqué, mais la navigation, c'est un peu la même. C'est quoi des slides ? Il y a une navigation horizontale et verticale. Donc, quand il y a des flèches, et quand il y a une couleur, c'est-à-dire qu'il y a des slides qui sont disponibles en bas ou en haut. Donc, double navigation. Donc, si vous faites échappe, vous avez la visualisation. Enfin, vous pouvez visualiser ça de manière globale. Ça, c'est revivin.js. Un framework pour faire des slides en HTML. Donc, dans votre template HTML, vous voyez que tous les films sont durs. Donc, on a besoin de répéter un même morceau de code. On a besoin de répéter les templates HTML par élément dans une collection. Donc, on va utiliser un attribut ngRepeat qui est mis à disposition par AngularJS. Et ngRepeat, en fait, va répéter ce qu'il y a entre l'élément li par élément dans une collection. Par exemple, ici, j'ai une connexion fruit, et je vais répéter ce template-là par fruit, en fait. Et donc, ngRepeat va s'appliquer sur n'importe quel élément HTML. Donc, on répète le template, en fait. Et ce fruit-là, il sera dans le scope déterminé par un ngController qui sera déclaré, qui englobera ce template-là. Donc là, l'exercice, c'est que vous verrez tout ce qui est en dur dans HTML. Vous allez créer une collection de films en JavaScript dans le contrôleur. Ce contrôleur que vous allez le créer, vous allez créer un nouveau contrôleur. Et vous allez ngRepeat ces films-là dans la tempête HTML. Pour ceux qui ne connaissent pas JavaScript, vous pouvez utiliser la notation pointée pour accéder à une propriété. Et sur la slide suivante, j'ai ma collection de films. Donc, focus dedans, CTRL-A, CTRL-C, et vous avez votre collection de films. Voilà. On va passer à la correction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Ou je me casse. Qui n'a pas réussi l'exercice ? Deux ? Qui n'a pas fini l'exercice ? Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'y a bientôt fini. Voilà. Je vais passer à la suite parce qu'on a plein de choses à voir. Donc, voilà. J'ai répété le film ici. Vous utilisez les accolades pour afficher les attributs. En récupérant le movie ici. Puisque l'arrivée du contrôleur. C'est bizarre. Et voilà. En faisant gaffe à mettre la collection de films dans le scope. C'est ce scope qui va vous permettre, dans la page HTML, d'accéder à vos attributs. Enfin, à vos objets. A vos collections. Si vous mettez juste var, movie, la page HTML, je ne vais pas pouvoir le récupérer. Donc ça, ça montre. Voilà. C'est pour souligner l'importance du scope qui fait le lien entre votre but, qui est la page HTML, et votre logique métier dans la partie JavaScript. Merci. Donc, euh... Récupérez l'étape 2. Good check-out. Estelle 2. Good check-out. Estelle 1. Ces mini-anoulaules ? Estelle 2. Estelle 1. Le simulateurne ? Estelle 2. Estelle 4. C Ernest lethal. Estelle 1. Les contrôleurs, c'est quand même fort que j'essaie, c'est la place de l'Orest. Là, ici, c'est un module pour les contrôleurs. Là, je vais mettre un seuil. Le movie, vous avez écrit dans le movie. Oui, oui, d'accord. Le movie, c'est pas dans le club. Le movie, c'est dans le web. 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 C'est bon pour l'étape 2. Là, on a une collection de films. Ce qu'on aimerait bien, c'est en rajouter d'autres. Là, on va utiliser un attribut qui est ongclic, qui est similaire à onclic. Et là, vous mettez la fonction que vous souhaitez appeler quand vous allez cliquer sur un élément. Cette fonction-là, cette méthode, elle va être dans le scope. Donc non seulement on a des attributs, on a des objets ou des collections, mais on a aussi des méthodes, des fonctions javascript. Qu'on peut appeler à partir du template HTML. Du coup, avec cette syntaxe-là, vous déclarez une méthode dans le scope. Vous pouvez mettre des attributs ensuite après. Donc vous faites un check-out. Step 3. Et ça, ça va vous rajouter un bouton supplémentaire. Qui ne connaît pas Twitter Boostrap ? Twitter Boostrap, en fait, c'est un framework CSS qui met à disposition des composants. Des composants HTML avec un style prédéfini, qui est unifié. Et il y a des composants comme des boutons, comme des modals, des accordéons, des trucs un peu plus dynamiques. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est rajouter un bouton qui va faire apparaître une pop-up. Tout en noircissant le fond. Faites ça, faites le check-out et rafraîchissez votre page. Et vous allez voir un bouton qui va apparaître à côté du titre. Ça, c'est Boostrap Tutor. C'est Boostrap Tutor. C'est un composant Boostrap Tutor. Qui est fait par... Pour l'instant, il n'y a rien qui est en vue largesse. Pourquoi tu as mis... Parce que Boostrap Tutor dépend de jQuery. Ouais. Donc là, j'ai mon bouton qui est ici. Et ça fait ça. C'est un proposant Boostrap Tutor. Et je vais vous donner dans cette pop-up, en fait, un formulaire. pour pouvoir saisir les infos du film. OK. Et donc, le prochain exercice, dans cette pop-up, il y a un bouton ajouter. Et je veux que... Quand je clique sur ce bouton ajouter, vous m'affichez les infos que vous avez saisies dans une alerte. Dans un Windows.alert, par exemple. Voilà. Quand je clique sur le bouton ajouter, affichez-moi, par exemple, le titre ou l'année de ce que vous avez saisies dans la formulaire. Le but, c'est de vous montrer qu'on est capable de récupérer, à partir de JavaScript, à la suite d'un événement, les infos qu'on a saisies dans la formulaire. Donc, créez un nouveau contrôleur qui sera actif que sur votre formulaire. n'oubliez pas de binder les champs de saisie au score. Si vous avez suivi tout ce qu'on a vu, vous pouvez voir de quoi je parle. NGController. Je l'appelle... AddMovieController, par exemple. Donc, je vais les déclarer dans mon fichier .js. Donc, je vais utiliser ngClick pour appeler une méthode AddMovie, par exemple. Et je vais passer un objet Movie. On va le voir d'où est-ce qu'il vient ce Movie. Donc, Partijf, je vais déclarer... Déclarer la fonction dans le scope. Le paramètre aura l'objet Movie. Et là, je vais ficher, par exemple, Movie.title, par exemple. Donc là, j'ai passé Movie. On peut passer des arguments. Donc, où est-ce qu'il vient ce Movie ? Comme j'ai des champs de saisie de type Input, pour DataBinder, je vais utiliser l'attribut ngModel. Dans ce ngModel, je veux affecter ce que j'ai saisi à l'attribut title d'un objet Movie. Donc, j'utilise la notation pointée, en fait. Et donc, ça, je vais le faire pour chaque champ. Là, par exemple, ça va être ReleaseDir. Donc, du coup, pour chaque champ, j'aurai mon ngModel. Donc, ça, ça suffit pour dire qu'il y a un objet Movie. Un objet Movie avec des attributs. Et donc là, en appelant AdMovie, je passe AdMovie en paramètres. Et là, en faisant Alerte, j'aurai accès aux attributs. Donc, démonstration, blabla, ajouté. Donc là, j'affiche bien l'attribut. Enfin, les infos, tu parles. En fait, dans le SCOF que j'ai déclare. En fait, dans le Movie List... Vous pouvez commencer par des... En fait, comment... En fait, j'ai un Movie Controller qui est sur cette partie-là. Sur ma liste de films, en fait. Et j'ai mon ngController qui est sur mon formulaire. Et ces deux... On voit bien qu'ils sont... Ils sont mon frère, en fait. Ils sont au même niveau. Ok, les deux ? Voilà. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas juste afficher ça. Ce qu'on veut, c'est afficher... Enfin, ajouter la liste... Enfin, le fil qu'on a saisi... Dans notre liste de collection. Pour qu'il mette à jour dans l'IHM. Un bon fichier qu'on regardait. Ok ? Et vous pour rassurer... Est-ce que je vais... Enfin, je vais rajouter un fil. Je vais rajouter un fil. Et quand je clique sur OK, ça mette à jour ma liste de films. C'est ça, l'exercice. Donc, des petits indices. Pensez à la hiérarchie des scopes. C'est important. Surveillez la position de... Là où vous avez déclaré les ngController. C'est en rapport avec les hiérarchies des scopes. Et aussi, pensez à réinitialiser le formulaire. Parce que quand vous allez ajouter plusieurs films prononcés au team, les infos du film précédemment saisi, se rendent toujours dans le formulaire. Parce qu'on n'a pas cligné. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas Jalatrie, la méthode pour ajouter un objet dans une collection, c'est arrêt.couche object. Donc avec ces éléments-là, normalement, il faut réussir à afficher par un outil à fil. Ce que l'on aimerait faire, c'est de faire ça. C'est ce qu'on veut faire. Jeter le movie ici, dans le movies qui est dans votre scope. Sauf que, ici, on a déclaré dans deux scopes qui sont distincts, qui n'ont pas de relation parent-enfant. Et pour qu'ils aient cette relation de parent-enfant, il suffit de prendre cette partie-là, votre formulaire en gros, et vous l'ajouter à l'intérieur de cette section. Du coup, ça veut dire que ce scope, le scope qui est dans ce contrôleur, sera le fils de ce contrôleur, de ce scope. Et vu qu'il y a une relation de parent-enfant, le scope qui était dans le formulaire des contrôleurs, il peut accéder à scope.office, parce qu'il est fils de ce contrôleur. Donc, un scope de fils accède aux attributs par un scope de parent, et pas l'inverse. Cet exercice, en fait, c'est pour vous montrer, enfin, pour vous habituer, nous, avec cette relation de parent-enfant, que, vu que lui, il est fils, il faut accéder à scope.movice. On aurait pu virer ce NG-contrôleur, et ne garder qu'un seul contrôleur, et il aurait eu accès au scope.movice. Et c'est à titre pédagogique que j'ai fait cet exercice-là. On aurait pu ne pas le mettre en place. C'est-à-dire que dans le scope.movice-contrôleur, il y aura un objet movie, et un objet d'une collection movies. Il y a d'autres solutions de faire, non ? Si ça ne vous arrange pas d'organiser ça comme ça, on ne peut pas taper le contrôleur d'à côté ? Comme vous le faites remarquer, monsieur, Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de communiquer entre deux contrôleurs ? Même s'ils ne sont pas parents-enfants ? Un global, un roadscope, ou un service ? En fait, en AngularJS, on a ce qu'on appelle la propagation des événements. C'est-à-dire qu'à partir de cet objet scope, à partir de cet objet scope, on va pouvoir publier des événements. Pour dire, héo, il y a quelque chose qui s'est passé. Et les autres contrôleurs, ils peuvent écouter, dire, ok, j'ai compris cet événement, je vais faire... Un événement peut être diffusé au scope enfant. C'est-à-dire que, si on a deux contrôleurs qui sont frères, on peut avoir une communication entre contrôleurs, en lui passant des objets, quoi. C'est ça ? Euh... S'ils sont frères ? Ils ont un même deux parents ? On peut se parler ensemble ? Oui. En utilisant son parent ? Oui. Donc, c'est le père ou tout qui envoie des images. En fait, ils s'inscrivent toutes les deux, l'événement crée sur les pays en fait. Et ils s'inscrivent. Ils ont des listeners, ils sont même bien. Euh... Non, en fait, tu vas... Ok. C'est l'exercice suivant, en fait. Donc, un événement peut être diffusé au scope enfant. C'est-à-dire que ses parents peuvent envoyer un événement à tous ses scopes enfant, qui vont être propagés. Avec scope.broadcast, pour les paramètres, c'est le nom de l'événement. Les autres paramètres, ce seront les objets que vous voulez faire passer. Ils peuvent être émis au scope parent. C'est-à-dire qu'un scope enfant peut faire remonter un événement à tous ses parents jusqu'à ce qu'il y en ait un qui catch l'événement. Avec scope.$emit. N'oubliez pas les dollars. Pareil, le nom de l'événement plus les paramètres. Et pour écouter un événement, vous utilisez scope.$on, l'événement que vous voulez écouter, plus une solution avec un objet event, plus les objets que vous avez déclarés ici. C'est comme ça qu'on va passer les objets d'un contrôleur à un autre. Et donc, l'exercice suivant, c'est que vous allez remettre le gros bloc que vous avez placé en dehors pour avoir des freins. Et vous allez utiliser ce système d'événement, des pubs-up, pour rajouter le film. En gros, je veux que dans le formulaire, le formulaire envoie un événement pour dire un film a été ajouté. Et dans la liste de films qui écoutent cet événement, OK, j'ai la liste de films, je vais l'ajouter dans ma collection. Ce qui va granditeter dans les arguments, c'est le movie qu'on aura créé. N'oubliez pas qu'il y a un root scope qui est le parent de tous les scopes. Et ce root scope, vous allez pouvoir l'injecter comme le scope. C'est-à-dire dans n'importe quel contrôleur, vous allez pouvoir récupérer cet objet. Je vous donne la solution pour passer à la suite. Donc là, je sors le formulaire. Voilà, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question. Certainly. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. Maintenant, vous allez voir en vous. Vous allez voir en vous. Je suis t'aimé. Donc, là dans le movie controller, vous pouvez utiliser le site SOS, pour écouter un événement, $ON, le nom d'événement par exemple je vais dire movie add, par exemple. Et là je voudrais choisir une fonction, donc le premier argument c'est l'objet événement, on va récupérer des infos, et les autres arguments ça va être les objets. Donc ici je récupère l'objet movie, donc je fais un push plutôt ici. Je récupère movie et donc j'ajoute Buffy. Et comme je suis ici j'aurai accès à ma collection movies. Voilà. Donc j'ai mon movie controller qui est en train d'écouter. Donc l'astuce en fait ça consiste à injecter le rootscope ici. Le rootscope c'est comme le scope, on peut l'injecter dans le contrôleur dont on en a besoin. Et à partir de ce rootscope, enfin il faut imaginer comme si c'était un micro. Donc j'ai dit je prends le micro et je vais faire un broadcast. L'événement c'est movie.add. Et je passe le movie en parmi. Et donc là j'utilise le rootscope pour publier un événement. C'est à dire qu'à partir du scope parent de publier un événement à tous ces scopes fils. Et comme j'en ai un qui va écouter cet événement, il va l'intercepter et va jeter le jeu. Donc cet exercice c'est pour illustrer... Je vous disais qu'il y avait du casse-rête dans le métier partout. Le rootscope, ça va propagèrent. Ça descend. Après ce n'est pas la seule solution. Je ne suis pas obligé de faire de la communication pour les scopes. Moi je l'utilise. Moi je préfère passer par des services. En fait, si je voulais l'utiliser... En fait, je fais 8 scopes courants. Donc on peut oublier de faire un scope. C'est-ce que c'est pour les objectifs. C'est-ce que ça va remonter au-dessus. Normalement, il va redescend. Non, il ne redescend pas. Là, il ne redescend pas. Mais il ne va que dans le bien sens. Ça remonte depuis qu'un cerveau c'est fini. Tu peux faire des vis vers le bas. En gros dip. Ah, il n'y a pas de souhait de faire des vis. Tu peux faire des vis, sauf que... C'est-ce que c'est pour que c'est de l'arrivée vers le vis. Dans ce cas-là, tu ne le fais pas. Je pensais quand tu faisais une vis de la franchise. C'est pour ça qu'il n'envoie depuis... C'est pour ça qu'il n'envoie depuis... C'est pour ça qu'il n'envoie depuis... Non, mais je... C'est pour ça qu'il n'y a pas. Eh, Tino. En fait, ça ne marche pas. Alors, peut-être... Un good checkout de Step 3 solutions. C'est la suite. C'est la suite. Step 3 solutions. Donc, pour l'instant, on a une application dont les données sont endures dans le fichier JavaScript. On a juste déplacé le modèle de HTML vers le JavaScript. Sauf que dans une vraie application, ces données-là sont récupérées à partir d'un backend, un serveur. Donc là, on va parler... On va montrer comment on va pouvoir communiquer avec un backend. Donc, pour faire des appels, on n'a pas besoin de jcouler dans la JAX. Et en fait, Angular dispose d'un service $http qui va nous permettre, en fait, qui est d'abord injectable comme le scope. C'est-à-dire que vous l'injectez dans le contrôleur là où vous avez besoin de ce service-là. Et ce service, en fait, va vous permettre d'effectuer du GET, des POS, des PUTs, etc. Avec le premier argument d'URL, c'est pour le POST et le PUT. Le deuxième argument, c'est la date à envoyer. Et après, tu as des options supplémentaires. Donc, en JavaScript, les derniers arguments sont optionnels. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés... Vous pouvez faire acheter des points GETURL, ça va marcher. Ce n'est pas comme en Java où tous les arguments sont obligatoires. Et pour gérer les retours, vu qu'en JavaScript, c'est asynchrone, on va utiliser ce qu'on appelle des promesses. C'est comme des callbacks. Enfin, ça a la même fonction que les callbacks, sauf qu'on va utiliser de cette manière-là. Là, c'est un callback. Donc là, vous faites .success. Parce qu'un callback, en JavaScript, tu vas le mettre dans ton argument. Tu vas mettre une fonction. Ou alors, tu vas mettre un objet avec success et erreur. Pour les offrir des fonctions. Alors qu'ici, on ne met pas en paramètres. On va utiliser cette notation-là, .success, que tu peux ensuite chaîner .error. Ça, ça permet de déclarer ça comme ça, en fait, sur une seule ligne. Parce qu'imagine que tu en aies plusieurs callbacks. Cinq ou six callbacks. Pas un success, moins un success. Là, tu as besoin que tu aies un success, mais c'est un budget, c'est ça ? Oui, oui. Si il y en avait plusieurs, il les appelle. Voilà. Mais ça permet d'éviter, en fait, un effet de sympa de Noël. Je ne sais pas si vous voyez de quoi j'ai parlé. Ouais. C'est qu'on met dans des callbacks à chaque fois. Au bout d'un moment, on va aller tout à droite. Donc, ça fait un truc comme ça à un certain Noël. Après, là, on a quelque chose... Donc, on a des promesses. Et donc, en cas de succès, ça va exécuter l'intérieur de cette fonction-là. On aura accès à données récupérées par terre du serveur, en utilisant aussi le statut, le header et d'autres paramètres. Et donc, quand je vais appeler une URL, ce qui va me renvoyer, je vais l'intercepter ici. Et en cas d'erreur, ça sera ici. On voit comment gérer les retours. Donc, le prochain exercice, c'est qu'on va récupérer les données à partir du serveur node. Ceux qui n'ont pas de node, qui n'ont pas de node encore. Et donc, en fait, mon serveur node, il expose des données au format JSON, de manière presque. Et donc, en faisant une enquête sur serveur API movies, je vais récupérer ma liste de films. Et quand je fais un post sur la même URL, je vais pouvoir rajouter un film côté serveur. Et donc, avec ça, vous pouvez récupérer les données qui sont sur le serveur. Donc, pour voir un peu la tête du format du JSON qui est renvoyé, mettez cette URL dans votre navigateur. Localhost 3001 plus ça. Et vous verrez le résultat dans votre navigateur. Donc, pour ceux qui n'ont pas de node, enfin, qui n'ont pas de node ? Merci.